alors nouvelle vidéo avec le logiciel au disque internal linux raider 3.3 donc je vais vous refaire une démo alors c'est pas que ça me fait plaisir de faire plusieurs vidéos c'est parce que je distingue bien les vidéos je si je regroupe tout sur la même ça va être trop long et c'est un peu cafouillis donc je fais plusieurs vidéos comme ça le titre est plus facile à trouver donc quand vous recherchez à youtube par exemple ou sur internet donc ici je vais vous faire une démo je mets un point je n'aime pas un point je mets une parenthèse parce que je ne suis pas sûr que voilà ça va fonctionner à 100% et je ne suis pas sûr que voilà le problème c'est que je vous expliquer pourquoi donc je vais créer une ligne je vais sauvegarder déjà mes fichiers dossiers qui sont sur une partition linux voilà grosso modo j'ai un disque dur externe branché voilà c'est mon disque dur linux que vous ne voyez pas il est branché sur mon pc cette partition est là là c'est mon linux voilà linux manjarro ici il ya tous mes programmes les fichiers système linux etc plus mes données voilà tout ce que j'ai dans documents etc tout est dedans si je vais les voir je double clic dessus ici voilà tout est là mais comme je vous ai dit je ne sais pas si ce logiciel là au niveau des partitions linux bien entendu s'il me fait voir les fichiers et dossiers cachés parce que vous savez sur windows il y en a je vous faire voir et je vous prouvez que sur windows on les voit donc ça c'est ma partition windows ça c'est un explorateur si vous voulez de partition etc c'est un logiciel pour que vous puissiez comprendre c'est un logiciel qui explore le pc donc tout ce qui est branché avec les usb hop voilà au lieu de passer par l'explorateur vous visualisez ici et ce logiciel là il est fait justement pour aussi afficher les extensions les partitions on va dire à linux et aussi à windows si je prends mon pc même ici mon windows 7 que je suis là ici si je double clic voilà on voit bien les fichiers et systèmes qui sont cachés les connaisseurs vous reconnaître voilà voyez hop celui ci déjà fichiers système donc celui ci je vous déconseille de traficoter de supprimer celui ci il n'est absolument pas visible dans l'explorateur si vous voulez le rendre visible il faut activer ça dans les options bon là je suis sur windows si vous voulez mais pour linux le problème c'est que je ne sais pas s'ils sont affichés là parce que moi si vous voulez dans mon pc linux dans mon ici déjà je l'ai pas fait je n'ai pas activé l'affichage des fichiers dossiers cachés en plus je ne sais même pas si du fait de l'avoir activé de sortir le disque dur et de le visuel de le visionner ici comme je fais sur un pc windows je ne sais pas si on va les voir ici donc là c'est le hic c'est pour ça que je vous dis je mets une parenthèse d'autant plus que je ne suis pas assez avancé à linux pour vous certifier ça donc dans le cas où on les voit admettons qu'ils sont bien là voilà ce qu'on va faire et bien on va sauvegarder nos fichiers données tout ça tout on va sauvegarder dans un dossier donc comme je vous ai montré vous faites ici save sauvegarder par exemple ou alors vous pouvez éventuellement un clic droit save save file next suivant donc là on va faire du copier coller tout simplement donc là on va attendre il faut attendre on fait du copier coller recopie tout intégralement et après donc on va reprendre ces fichiers dossier avec un autre logiciel que je vais vous montrer on va les reprendre et on va créer une image iso on va tout compressé dans une image iso et cette image iso c'est comme si que j'avais donc mon linux c'est comme si que j'avais téléchargé mon linux manjarro et j'avais mis à l'intérieur mais logiciel personnel donc là le but de ce que je vous fais voir c'est créer son propre iso linux avec ses propres logiciels dedans de façon à si vous voulez vous en servir sur une clé usb qui sera quand même assez enfin qui fera qu'il faudra qu'elle fasse au moins un certain nombre de giga je ne sais pas exactement comme ça tout dépend du fichier iso on va créer une clé usb bootable de façon à si vous avez un jour besoin vous booter sur n'importe quel pc et vous avez tous vos logiciels que ce soit montage vidéo audio tout est à jour vous avez un linux personnalisé en clé usb avec tous les logiciels et mieux jours bien sûr donc là on va sauvegarder les fichiers voilà ça met quand même quelques minutes ne vous inquiétez pas c'est pas en train de buguer comme ce soir c'est parce que c'est en train de calculer voilà ça c'était déjà visible sur les autres vidéos malheureusement bon ça met un peu de temps il y en a pour moi deux trois minutes voilà peut-être quatre minutes voilà mais on va plutôt dire trois minutes donc on va attendre que ça se finisse et je vais vous montrer comment on va faire alors ce que je vais faire je vais arrêter je vais plutôt faire autrement parce que là ça va être un peu long je vais vous faire montrer je vais sélectionner que quelques dossiers parce que sinon ça va être trop trop long parce que sinon voilà voilà j'ai fait cancel faut attendre voilà éventuellement vous recliquez voilà bon bref cancel j'échappe voilà voilà au lieu de tout prendre je vais prendre quelques dossiers je peux pas tout prendre parce que sinon ça va être trop long voilà on fait comme si que je prenais tout vous dites on fait comme si que je prenais tout donc là maintenant je fais save je vais sauvegarder uniquement cela mais on fait comme si que c'était la totale je veux créer une clé usb bootable un iso personnalisé next l'appareil bon ça va calculer ça devra aller un peu plus vite puisqu'il ya beaucoup moins de dossiers peut-être que vous avez une autre astuce vous même de votre côté donc là on m'a dit output folder le dossier des pour exporter qui va recevoir donc c'est fichier cette copie là on ne touche pas save directory ici je choisis donc ce dossier voilà je vais choisir ce dossier le même j'ai déjà moi une sauvegarde ici compressé je vais choisir ce dossier donc vous créez un dossier bien entendu il faut créer un dossier alors ne créez pas ce dossier dans la même partition que windows voilà faut éviter pour éviter parce que on sait jamais voilà si vous faites des conneries voilà et puis c'est peut-être pas bon de le mettre sur la même partition que windows donc soit un disque dur externe machin voilà c'est vous qui voyez donc vous choisissez le dossier de destination ok donc là c'est bon ok maintenant on fait next vous pouvez choisir aussi par ici bien entendu ou par là voilà c'est vous qui voyez next là il nous récapitule ce que j'ai sélectionné une deux trois quatre une deux trois quatre c'est bon ça correspond voilà c'est pas méchant next là hop ça sauvegarde voilà ça copie c'est comme si qu'on faisait un copier coller alors que là normalement il n'a pas spécialement pour longtemps alors je précise que hier je l'ai fait et j'ai abandonné j'ai abandonné mais j'aurais pas dû abandonner parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de copier hier ça m'a mis j'avais tout sélectionné hier tout donc il y en a eu pour ça j'avais 16 gigas de copier ça m'a mis trois heures mon programme là m'a mis trois heures à copier 16 gigas et j'en étais à peine à peine 50% par rapport à la courbe donc je me suis posé quand même des questions j'ai dit mais c'est pour ça que j'ai arrêté je me suis dit je vais pas attendre comme ça toute la nuit c'est trop long je me suis dit je vais utiliser un autre logiciel mais en fin de compte j'ai échappé puis je rends pas dû parce que c'était presque fini parce que des fois vous voyez ça avance comme ça on voit 30 40 mais et puis d'un coup hop ça va 90 et c'est fini mais malheureusement bah comme je ne connaissais pas trop le logiciel bien j'ai arrêté donc là ça va copier ça va faire assez vite je mets en pause et je reprends tout de suite voilà donc tous les fichiers que j'ai sélectionné sont copiés voilà ça a pas mis trop de temps mais encore une fois on fait comme si vous avez tout pris voilà que vous ne mélangez pas tout donc c'est fini hop c'est bon fini voilà donc là on a fait notre sauvegarde on a copié nos fichiers et là on est prêt pour faire notre clé usb notre fichier iso façon à rendre cette clé usb bootable avec un linux personnalisé donc une fois qu'on a fait ça c'est bon c'est fini on peut fermer c'est bon je mets une petite parenthèse une petite note c'est que moi là j'ai pris mais comme je vous dis je suis pas trop avancé à linux donc est ce que ma partition mes fichiers de démarrage qui sert à lancer le linux sont bien dedans j'ai un doute là je vois un dossier boot donc mais comme je vous dis je ne suis pas trop avancé à linux donc je ne suis pas certain que tout soit là donc vous de votre côté faudra voir les fichiers et le dossier voilà qui sert à lancer votre linux après bon les connaisseurs ils vont s'y retrouver donc là c'est bon on peut fermer le logiciel on va le fermer oui yes maintenant moi je le fais avec un logiciel je crée un image iso donc voilà mon logiciel à moi hop je prends burn hour vous prenez un logiciel que vous voulez moi je prends burn hour il est simple il est rapide et ça fonctionne donc il est gratuit burn hour free et là on va tout simplement créer un fichier iso donc là on cherche créer un fichier iso graver un iso non c'est pas ça copier vers iso c'est pas ça non plus créer une image iso voilà donc là on est bon créer une image iso simplement on va créer une image iso et là on va se servir de cet iso par la suite bien entendu alors je peux vous faire voir bien sûr donc là je vais aller chercher maintenant mes fichiers alors encore une fois moi je vous montre avec burn hour je sais pas lequel vous allez prendre vous donc moi par burn hour j'ajoute mes fichiers donc là je vais chercher mes fichiers justement que j'ai sauvegardé donc ici linux monjaro partition voilà alors il ya celui ci celui ci celui ci et là manque un normalement j'en avais sélectionné 4 mais là je n'en vois que trois non je sais pas ce qui se passe je n'en vois que trois alors là il m'en fait voir trois si je passe par l'explorateur windows mon dossier est là là aussi j'en vois que trois et pourtant j'en avais sélectionné quatre bon ça me paraît un quatre donc je sélectionne mes fichiers et non pas ça parce que ça c'était avant donc je sélectionne les fichiers que je viens de copier un voilà copié par l'intermédiaire de dix externale internale pardon donc je sélectionne je fais ajouter il faut les ajouter au logiciel burn hour bien entendu c'est bon ils sont ajoutés donc ils sont là maintenant je dis au logiciel tu me crée une image iso pour la rendre boutable pour pouvoir m'en servir ici il me dit la destination donc là non et encore c'est même pas là c'est où déjà pour la destination donc là ils sont mis ici on a ajouté et encore une fois on fait comme si qu'il y avait tout le complet là on clique sur créer voilà créer et là il vous demande l'endroit l'endroit où mettre cet iso bon moi je le met sur le bureau je vais pas m'embêter voilà sur le bureau on va lui donner un nom alors on va mettre bas du nix manjarot une expérience à ro quelque chose voilà le nix manjarot je vais mettre personnalisé perso comme ça je sais que c'est mon image mon image iso de mon inox manjarot perso avec mes logiciels et tout mais là je fais enregistrer et là c'est bon c'est parti donc là ça prépare et l'image iso est en train de se faire et puis après il n'aura plus qu'avec un logiciel de création de clé usb bootable par exemple rufus ou autre j'utilise soit rufus ou soit iso de disque ici tout simplement vous faites comme si cet iso c'était l'iso de linux manjarot que vous avez téléchargé et dites vous bien qu'à l'intérieur il y a votre bas il ya l'inux manjarot officiel mis à jour plus vos logiciels alors là bien entendu le liso sera pas très gros il sera pas très volumineux parce que je n'ai pris que quelques fichiers mais dites vous bien que quand vous prenez comme hier par exemple ça m'avait ça m'avait donc copié plus de 16 gigas de données je vous laisse imaginer la taille du fichier iso donc c'est pour ça que je vous ai dit la clé usb il faudra la prendre en conséquence après il n'y a pas d'autre solution à moi de mon côté de par rapport à ce que je vous fais voir je ne vois pas comment faire autrement il faut bien entendu il faut récupérer les fichiers et les remettre dans un dossier et le convertir en iso on n'a pas d'autre solution donc là mon iso est créé terminé c'est bon au lieu de cliquer sur avancer vous pouvez un mais bon après voilà hop on ferme et on ferme voilà et là on a notre iso maintenant je prends rufus je fais comme si c'était le linux manjarro que j'avais téléchargé et que je l'avais personnalisé tout simplement je prends rufus et je mets ça sur une clé usb et après je vous bout dessus sans problème normalement sans problème parce que je vous ai dit que je ne sais pas s'il y avait si ça copié les dossiers fichiers cachés chose ou si ça ne les copie pas le problème c'est que votre clé ne risquerait pas de démarrer là si pour ça que je vous dis je mets une parenthèse là dessus donc je vous ai montré les bravo après de faire comme bon vous semble là je vais pas vous montrer comment se servir de rufus parce que ben on l'a déjà vu ça voilà ça pour l'instant j'ai fini moi je le ferai hors vidéo je vais me créer cette clé usb et éventuellement je vous dirai dans les commentaires si ça fonctionne et encore une fois je mets une petite parenthèse sur cette démo parce que je ne suis pas certain que ça m'a bien affiché les fichiers dossiers cachés auquel cas là si ça ne les a pas fichés j'ai pas pu les sélectionner malentendu parce qu'ils ne sont pas fichés et là à mon avis ça ne démarre pas votre clé usb ne démarre pas puisqu'il va manquer des fichiers essentiels les fichiers système bas à cette à cette distribution linux à cette situation